Bonjour, je suis Marie-Abel et c'est avec un immense plaisir que je constate que vous êtes autant dans cet amphithéâtre pour parler des requins aujourd'hui. Comme on a un petit souci de PC, je vais simplement vous parler de Longitude 180 avant. C'est une association qui a été fondée en 2002 par François Sarano et Vincent Holle et qui est une association de protection de la vie marine. Alors si vous êtes plongeur, vous en avez peut-être entendu parler puisque c'est eux qui ont créé la charte internationale du plongeur responsable. Et cette charte internationale, c'est quoi ? En fait, c'est simplement les basiques de respect de la biodiversité quand on part en voyage ou même quand on est chez nous puisque ça va être par exemple ne pas pomper 15 000 litres d'eau quand on pluche. Longitude 180, c'est aussi une association qui a permis la protection des requins en Polynésie française en 2007. C'est une association qui a permis le renouvellement du moratoire sur les mérous en Méditerranée qui depuis 2013 se bat et cherche à trouver une situation de cohabitation apaisée à la Réunion entre les habitants de l'île de la Réunion et les requins. Et c'est surtout depuis 2014 le programme requin, notamment le programme expédition Grand Requin Blanc et le programme requin-erré de Méditerranée dont je suis responsable et dont je viens de vous parler aujourd'hui. Donc je vais vous parler des requins, de la diversité des requins, des menaces qui pèsent sur eux en Méditerranée et dans le monde et j'espère qu'à la fin de cette conférence, vous serez au moins aussi passionnés que moi sur ces animaux qui sont absolument fabuleux, fantastiques et qui méritent largement d'être protégés. Merci. Du coup, avec un petit peu de retard, je suis désolée, on va pouvoir commencer cette conférence sur les requins. Donc comme je vous ai dit il y a à peu près 5 minutes, je vais vous parler des requins, de leur diversité. Donc dans une première partie, je vais essayer de vous faire comprendre qui sont les requins au-delà du mythe, au-delà de tout ce qu'on a pu penser d'eux jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, j'entamerai avec les dangers qui pèsent sur les requins dans le monde, puis en Méditerranée et je terminerai avec le programme de longitude, le programme requins et raies de Méditerranée. Alors sans plus attendre, je ne sais pas où, mais moi quand j'étais petite, quand on parlait des requins, c'était des grands animaux avec des grandes bouches pleines de dents et qui étaient très dangereux et en finale, c'est comme ça que les anciens les ont dépeints aussi. Donc on peut retrouver de nombreuses illustrations, notamment celle de John Singleton Paubley. Et c'est ce qui a fondé cette peur des requins. Mais en fait, c'est en 1975 que Steven Spielberg a déclenché cette course à l'armement anti-requins avec son film Les Dents de la Mer, puisque avant le film, en Californie, les gens se baignaient, il n'y avait pas de soucis, ils n'avaient pas forcément peur des requins. En fait, ils ne savaient même pas qu'ils étaient là. Et après le film, ça a été une véritable psychose où il n'y avait plus personne sur les plages en Californie. Et le moindre aileron qui venait pendre la surface était forcément un requin, c'était forcément un danger. En fait, un aileron qui fend la surface de l'eau, ça peut être des ailes de raie, ça peut être une nageoire de dauphin, une dorsale de dauphin ou une nageoire, mais ça peut aussi être un marlin. Ça peut être un requin, mais ce n'est pas parce qu'il y a un requin qu'il y a un danger. Donc, si les requins ne sont pas des mangeurs d'hommes, qui sont-ils ? On en entend beaucoup parler aussi, comme des fossiles vivants. On nous dit que les requins n'ont absolument pas évolué, que ce sont des animaux qui ont traversé les âges. Alors, ce n'est pas vrai. Les requins, ils sont apparus à l'Ordovicien. Les premiers, c'était des Cladocélash, c'était des petits requins d'environ un mètre, qui étaient prédatés par les placodermes. Et en fait, à l'extinction des placodermes, les requins ont pu connaître leur âge d'or au carbonifère, avec notamment Stetacanthus, donc c'est le deuxième requin à gauche. Et il y a encore de nombreux mystères qui pèsent sur ces requins, puisque l'espèce de nageoire dorsale qu'il a, on ne sait toujours pas tellement à quoi ça sert. Il y a une nouvelle crise d'extinction, et l'apparition du mégalodon. Et c'est surtout ce requin-là, en fait, qui est mis en avant dans les dents de la mer, beaucoup plus que le requin blanc, puisque, pour vous donner une idée, les dents du mégalodon, elles font 20 cm, un peu plus de 20 cm de long, alors que les dents du requin blanc, c'est plutôt 5-6 cm. Aujourd'hui, on a des requins comme le requin MAPO, qui est apparu il y a 5 millions d'années, et qui, il est vrai, n'a pas beaucoup évolué depuis son apparition. Alors, tout le long de cette conférence, vous verrez le mot monde, le mot méditerranée, avec vulnérable, critique, en fait, ça correspond au statut de conservation de l'espèce. Alors, c'est sur votre droite, j'ai l'impression qu'on ne voit pas trop bien. En fait, si vous voyez le mot écrit en rouge, c'est que, si vous voyez CR écrit en rouge, c'est que l'espèce est en danger critique d'extinction. Si vous voyez en plutôt orange, c'est que l'espèce est en danger, et si vous voyez VU, c'est qu'elle est vulnérable. Donc, dans tous les cas, si vous voyez du jaune, du orange ou du rouge, c'est que c'est une espèce qui est menacée. Autre chose, j'ai voulu appuyer cette conférence aussi sur le nombre de morts causées par les requins par an. Alors, si on regarde bien, on entend beaucoup parler des requins comme des mangeurs d'hommes, toujours, et comme des animaux qui vont, si vous trempez un bout de retails dans l'eau, vous mangez littéralement. Et au final, les requins, par rapport aux moustiques, par exemple, ou par rapport aux famines, ils ne font pas tellement de morts par an, eux, ils sont plutôt à 5. Je reviens juste un tout petit peu sur requins macos. Si vous voulez, pendant cette conférence, deviner le mode de vie du requin dont je suis en train de parler, il y a deux éléments qui sont assez simples, ce n'est pas des vérités générales, mais c'est assez pertinent pour essayer de deviner leur mode de vie. C'est au niveau de la nageoire dorsale. Plus la nageoire dorsale est en avant sur requin, et plus c'est un requin qui va nager, qui va être en pleine eau, alors que plus elle est rapprochée de la nageoire caudale, donc de la queue, et plus c'est un requin qui va avoir tendance à rester sur fond. Un second élément, c'est la nageoire caudale, justement. Comme vous voyez, chez le requin maco, elle est très symétrique et le lobe intérieur est très développé. Alors en fait, ça veut dire que c'est un requin qui va être capable d'accélérer très rapidement et de prendre de grandes vitesses. Et le requin maco, c'est d'ailleurs l'un des requins les plus pratiques, les plus rapides qu'on connaît dans l'océan. Mais les requins, c'est surtout des chasseurs d'éception. En fait, ils n'ont pas d'oreilles. Ils ont une oreille, mais qui est interne. Et ils n'ont pas des oreilles à proprement dit, comme nous, ils n'ont pas de tympans. Et ce qui fait récepteur au son, c'est leur corps tout entier. Et c'est pour ça qu'ils sont capables d'entendre à plusieurs milliers de mètres. Donc, c'est quand même particulièrement développé comme sens. Et le second, c'est l'odorat. Un requin est capable de sentir une substance qui a été diluée 10 millions de fois. Et il est capable de suivre vraiment à la trace parfaitement, parce qu'il a deux narines qui permettent d'analyser les odeurs en stéréo. Le troisième organe qui rentre en jeu, ce sont les lignes latérales, qui permettent la détection de mouvements, puisque tout corps qui se mouvoie dans l'eau va déclencher des ondes qui vont être capables d'être interceptées par le requin. Ensuite, il s'agit des ampoules de Lorenzini. Alors, les ampoules de Lorenzini, elles permettent à la fois aux grands requins, comme les requins baleines, les requins marteaux, de s'orienter par rapport aux champs magnétiques de la Terre. Mais elles permettent aussi, dans une moindre mesure, de détecter les champs électriques qui sont générés par les corps dans l'eau. Et c'est comme ça que certains requins peuvent chasser. La vue, elle va être plus ou moins développée selon les espèces et selon leur mode de vie. Ensuite, il y a deux sens de réflexe qui sont le goût et le toucher. Mais les requins, c'est surtout une immense diversité de formes, de comportements, de modes de vie. Et on va pouvoir avoir des immenses requins comme le requin baleine, le requin pèlerin et des tout petits requins, comme le squalema. Alors là, vous avez le squalelet féroce, c'est un petit requin qui mesure de 45 à 75 cm. Et lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il a une bouche avec des lèvres et un pharynx qui sont très musclés. Il va faire dentouze sur les autres animaux marins et il va récupérer des rondelles de chair sur ces animaux. Et puis, il va repartir et trouver un nouvel animal à parasiter. Donc, ce n'est pas du tout un grand requin prédateur comme on peut se les imaginer, c'est un parasiter. Ensuite, il y a un autre requin qui a un physique qui ne vous est vraiment pas avantageux. C'est le requin lutin. Alors, vous avez peut-être vu des photos dans des magazines et vous avez pris peur, mais parce qu'il n'est quand même pas tellement engageant. C'est un requin qui mesure 2 à 3 mètres et qui vit dans les abysses, jusqu'à 1200 mètres de profondeur. Un dernier requin sur lequel j'attire votre attention, c'est la grande roussette que vous voyez si vous mangez du poisson, puisqu'elle est sur les étals des poissonniers comme saumonette. Et elle, on pourrait la croiser sur nos côtes. On n'a plus la croiser aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, elle est quasiment menacée. Ça veut dire qu'elle est bientôt menacée. et elle continue de disparaître de nos côtes. Et donc, on a de moins en moins de chances de la croiser. Mais les requins, c'est aussi une diversité de comportements et de modes de vie. Alors, le premier requin, celui qui est très très beau en haut à gauche, c'est le requin chabot-bambou. Et c'est l'une des premières espèces qui a été étudiée et sur laquelle il a été prouvé que les requins sont non seulement intelligents, mais capables de retenir des informations pendant très longtemps et de déjouer des pièges auxquels les hommes auraient pu être attrapés. Bon, je ne vous parle pas de nous, nous, on aurait pu s'en souvenir, mais des petits humains auraient pu se faire avoir. Un second requin, c'est le requin-tigre. Vous avez aussi sûrement entendu parler, notamment pour les problèmes qu'il peut causer à La Réunion. Alors, d'ailleurs, à La Réunion, ils ont analysé les contenus stomacaux de ces requins et ils ont trouvé finalement que ce requin, qui a aussi comme surnom le requin poubelle, portait très très bien son surnom. Puisque quand il y a des rituels sur l'île, parfois il y a des poulets dans les sacs plastiques qui sont rejetés à la mer et dans l'analyse des contenus stomacaux, ils ont retrouvé ces sacs plastiques avec le poulet à l'intérieur dans le requin. Et d'ailleurs, quelque chose qui est assez rigolo à savoir, c'est qu'il y a un requin comme ça qui a été pêché à Hawaï et quand ils ont analysé son contenu stomacal, le requin avait avalé des plaques minéralogiques, donc c'est des plaques à l'arrière des voitures qui venaient de Californie. Donc il mange à peu près tout ce qui se passe et c'est un requin qui fréquente plutôt les eaux turbides, les eaux brassées et il est assez crépusculaire. Ensuite, il y a le requin bulldog. Alors lui, il possède une capacité, il n'y a aucun autre requin qui est capable de faire ça. Il vit aussi bien dans les eaux salées et en plein océan que dans les rivières. Et c'est comme ça qu'il a réussi à remonter des fleuves au Pérou où on l'a retrouvé à 3700 km des côtes. Et il aime particulièrement les eaux brassées et donc il aime particulièrement les rivières plutôt vaseuses et les conditions crépusculaires. Et d'ailleurs pour ce requin-là, on l'a retrouvé dans le lac Nicaragua où on était persuadés que c'était une autre espèce de requin bulldog et en fait non, c'était la même. C'est juste que c'est un requin qui se promène beaucoup. Et les requins, c'est aussi une diversité des modes de reproduction. Vous avez des requins ovipares, ovovivipares et vivipares. Le requin taureau, lui, c'est un requin ovovivipare, c'est-à-dire que la femelle va pondre des oeufs qui vont éclore dans son utérus. Et il est très connu parce qu'en fait, il pratique le cannibalisme intra-utérant. Alors, vous voyez, ça ne peut pas rêver. C'est-à-dire que le premier petit qui va éclore, il va consommer ses traires et soeurs pour avoir assez d'énergie quand plus il va sortir de l'utérus de sa mère. Un second requin, c'est l'hémisol taché. Alors lui, il est vivipare. La femelle ne va pas pondre des oeufs. C'est un développement qui est intra-utérant aussi. Et comme tous les requins vivipares, par contre, pour éviter le cannibalisme intra-utérant comme le requin taureau, les femelles ont des petites poches pour lesquelles il y a un embryon par poche. Les embryons ne sont pas au contact les uns les autres. Et un dernier requin, c'est le requin cornu à Crète. Moi, ces requins, je trouve que c'est complètement une poésie et ils font des oeufs qui sont absolument magnifiques. Si ça vous intéresse, vous pouvez rechercher les oeufs de requins errés et vous allez voir qu'ils ont des formes. Parfois, on se demande d'où ils nous sortent ça. Et c'est vraiment très très beau. Et ça se confond parfaitement avec leur environnement. Et avant d'enrayer sur ma seconde partie, je voudrais vous parler de la diversité indispensable que constituent les requins, à la fois pour les écosystèmes marins, mais aussi les écosystèmes terrestres. Alors, ce schéma, il est un petit peu compliqué à comprendre. En fait, pas du tout. C'est simplement que dans les zones où il y a des requins, la régulation est une régulation qu'on appelle top-down, c'est-à-dire que c'est l'animal tout en haut de la chaîne alimentaire qui va réguler les espèces qui se trouvent en dessous de lui. Et en l'absence de requins, si on descend tout en bas, il y a une disparition des unicellulaires. Et ces unicellulaires permettent le recyclage du CO2 et la production d'oxygène. Parce que le poumon de la Terre, c'est l'océan. Finalement, un schéma comme ça nous montre bien que s'il n'y a plus de requins, il n'y a plus de recyclage du CO2, il n'y a plus de fourniture d'oxygène. Et du coup, nous, on ne s'en sort pas très bien. Et c'est notamment ce qui se passe à Washington en ce moment, où il y a eu des gros blooms de cyanobactéries. Et c'est directement lié aux disparitions de requins dans ces zones qui ont été fortement très pêchées. Un exemple au niveau de la barrière de corail en Australie. Il y a deux zones. Une zone qui a été relativement protégée. Une zone où il n'y a pas eu de protection, où les requins ont été pêchés. Et en fait, cette zone aujourd'hui, c'est une zone morte. parce que les requins, c'était finalement un bon compromis. Ils ont permis de réguler les grands carnivores qui eux-mêmes régulaient les grands herbivores. Mais en l'absence de requins, finalement, ces poissons-là ont consommé tous les grands herbivores. Et les grands herbivores consommaient les algues qui se trouvaient sur les coraux. Donc les coraux affrontent déjà les aléas climatiques, le blanchiment. Et en fait, sans l'aide de ces herbivores-là, ils sont morts. Et du coup, aujourd'hui, c'est une zone morte. Je voudrais vous parler maintenant des dangers qui pèsent sur les requins partout dans le monde. Alors, évidemment, il y a la dégradation de l'habitat, il y a la pollution, le réchauffement climatique. Mais finalement, par rapport à la pêche, c'est vraiment une moindre mesure. C'est un moindre mal. Parce que la pêche, chaque année, c'est 100 millions de requins tués. La pêche, elle peut être industrielle et irresponsable, ou irresponsable, mais on viendra sur la slide d'après. Donc les quatre techniques de pêche qui sont particulièrement meurtrières pour les requins, c'est le chalut de fond bantique. Donc c'est un grand filet qui va aller racler complètement le fond, qui va récupérer toutes les espèces, sans faire de distinction ou de sélection. Et les requins vont être remontés avec les autres espèces. Et imaginez-vous pour un poisson, ou pour un requin, d'être remonté comme ça au milieu de toute la masse. Imaginez si ce n'était pas des poissons et que ce soit des mâches. Tout de suite, on se rend beaucoup plus compte du poids que ça peut être pour ces animaux-là. Et donc ils vont étouffer, ils vont mourir à cause de l'écrasement, ils vont mourir à cause de la montée en pression, qui va être très rapide, et certains requins ne vont pas être à même de le supporter. En toute façon, il y a d'autres éléments qui vont tuer les autres. Ensuite, il y a le chalut pélagique. Lui, il ne va pas venir racler les fonds, mais ça va être un petit peu le même principe. Il y a la palangre. Alors la palangre, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est des grandes, grandes lignes de plusieurs dizaines de kilomètres qui sont tendues dans l'océan avec des hameçons, et les animaux vont venir se prendre dessus. Et le souci, c'est qu'en essayant de se débattre, en essayant de s'en sortir, les requins vont se fatiguer et ils vont mourir. Un dernier élément, c'est le filet maillant. Le filet maillant, c'est un filet avec des espèces de... des mailles, en fait, donc des trous, et les animaux vont rentrer et se bloquer au niveau de l'aileron, au niveau des branchies, au niveau des nageoires, et du coup, ils vont mourir aussi. Donc finalement, le problème de la pêche industrielle, c'est que même pour les requins qui ne sont pas ciblés, en fait, ils vont être pris comme prises accessoires, et on y reviendra plus tard, c'est très important de pouvoir agir à ce niveau-là en tant qu'ONG. L'une des principales causes encore, c'est les pratiques de pêche irresponsables. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'est pas une pêche industrielle qu'on est forcément responsable. Alors vous avez des gens en Bretagne, mais partout ailleurs, mais je leur fais de la pub, donc on dit... Des gens en Bretagne qui pêchent des requins et qui sont contents parce qu'ils pêchent des requins de 2 mètres ou de 1,5 mètre et c'est un énorme animal. Et en fait, un requin de 1,5 mètre ou de 2 mètres, c'est un bébé. C'est un requin qui ne pourra jamais se reproduire et qui ne pourra jamais assurer son rôle. Et un autre exemple, c'est le shark finning. C'est une pratique qui est particulièrement barbare et qui a pour rôle d'aller alimenter la soupe d'aileron, notamment la soupe d'aileron en Chine. En fait, le principe, ça consiste à aileronner le requin, donc à lui enlever toute la joie. Et à les garder. Les ailerons de requin, c'est une viande qui coûte très cher. C'est un mètre qui sert à la bourgeoisie. Alors que la viande de requin, ça ne vaut pas grand-chose. Donc finalement, pourquoi s'embarrasser du corps du requin quand on peut récupérer plus d'aileron ? Donc les requins vont être balancés par le support, qu'importe l'agonie, la noyade ou les conséquences désastreuses que ça peut avoir derrière. Ils ne gardent que les aloncs. Une autre cause qui met gravement en danger les requins, et c'est bien malgré eux, c'est leur cycle biologique qui est relativement long. C'est des prédateurs. Ils vont avoir une maturité tardive, une maturité sexuelle tardive, une croissance qui va être longue, une gestation qui va être longue. Par exemple, le requin-baleine, c'est un requin qui atteint sa maturité sexuelle à 9 mètres. Alors pourquoi on dit 9 mètres et pas plutôt 20-30 ans ? Parce que 20-30 ans, c'est pas très précis. Surtout que ça peut être 15-35 ans. Alors que 9 mètres, ça l'est beaucoup plus. Et le requin-baleine, aujourd'hui, il est menacé. Et s'il a réussi à se maintenir jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que c'est un requin qui est très prolifique. C'est un requin qui va faire son petit à la fois. Simplement, aujourd'hui, c'est le même problème que pour les autres requins. Il n'a pas le temps de grandir et de faire sceptique. Donc il est en grand. La situation en Méditerranée. Alors la Méditerranée, c'était un hot spot de biodiversité. Aujourd'hui, c'est un hot spot de danger, notamment pour les requins. Parce que sur les 45 espèces de Méditerranée, il y a 22 espèces qui sont menacées. Donc 12 espèces qui sont en danger critique d'extinction. Et en 10 ans, on a vu apparaître de nombreux requins en plus dans la liste des espèces en danger critique d'extinction. Dont 5 requins. Donc ici, vous avez le requin féroce, le grand requin blanc, le squal chagrin, le requin peau bleu et le requin marteau. Mais c'est aussi 2 requins de plus qui passent dans un statut en danger. Donc c'est le requin renard et le requin pèleron. Et il y a 4 nouveaux requins qui passent dans la liste des espèces menacées. L'unisole tachetée, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, qui est le requin vivipa. C'est le squal douclé, le squal viche et le requin renard. Avrosio, celui-ci. Donc au total, c'est 22 espèces de requins qui sont menacées en Méditerranée. Et en plus de ces 22 espèces de requins, il y a plus de 10 espèces pour lesquelles il n'y a pas de données suffisantes pour établir en fait un statut de conservation. Et finalement, s'il n'y a pas de données suffisantes, c'est parce que, et c'est sûrement parce que, c'est des requins qui sont déjà en danger critique d'extinction. Donc c'est des requins pour lesquels il faudrait déjà se manifester, pour lesquels il faudrait déjà faire quelque chose et pour lesquels on ne fait rien parce qu'on n'a pas de données suffisantes. Cependant, tout n'est pas noir, heureusement, parce qu'il y a des gens qui font énormément d'efforts, il y a des ONG qui se manifestent, il y a des ONG qui se bougent, il y a des chercheurs qui se bougent aussi, il y a des gens qui se bougent et du coup, il y a des requins qui peuvent être protégés en Méditerranée et ailleurs dans le monde d'ailleurs. Donc en 2016, les requins renards et les requins narthos sont à l'annexe 1 de la Convention sur les espèces migratrices. Ça veut dire que pour ces requins, il va falloir surveiller les stocks, il va falloir faire attention aux stocks et ces requins n'ont pas le droit d'être pêchés. Il y a un quota zéro qui est installé pour ces requins. Donc si jamais ils arrivent sur les bateaux, ils doivent directement être mis à l'eau et signalés. Ensuite, ce qui est important à savoir, c'est que pour qu'il y ait une protection internationale sur ces animaux, il faut que les États s'engagent. Parce que chaque loi qui est votée pour la protection des requins en Méditerranée, c'est une loi qui doit être votée par un État. Et pour qu'un État s'engage, il faut qu'il subisse une certaine forme de menace, de pression par la population. Il faut qu'il ait envie de s'engager. Et pour qu'il ait envie de s'engager, il faut qu'il y ait des voix qui lui disent « Oh, là, tu te boules mon gars parce qu'on a bientôt plus de requins et tu vas voir qu'après, ça ne va pas aller pour nous. » Voilà. Alors là, il y a une vidéo et je suis désolée, je ne peux pas vous la passer, c'est dommage. En fait, si jamais ça vous intéresse, c'est le film « Méditerranée, royaume perdu des requins » qui a été tourné par François Sarano et Stéphane Grand-Bouteau. En fait, quand ils ont voulu tourner ce film, ils sont partis à la recherche des grands requins. Et en arrivant en Méditerranée, ils se sont rendus compte que les requins blancs, ils n'étaient pas si faciles que ça à retrouver. En fait, ils ont eu beaucoup de mal à trouver des requins et pour cause, il y en a de moins vendants. Donc, sur cette vidéo que vous ne pourrez pas voir, on pouvait voir François Sarano avec une grande femelle requin blanc qui était parfaitement pacifique et qu'il a même laissé nager quelques mètres à côté de lui. Donc, on est très très loin encore une fois de l'image qu'on a pu avoir des requins avec les dents de la mer où qu'on peut continuer à avoir des requins, notamment des grands requins blancs qui continuent à faire très très peur avec leurs grandes mâchoires et toutes pleines de dents. Et le programme requin de Méditerralé, c'est un programme avec une dimension scientifique, notamment avec les travaux de Hamza Manzil qui a présenté ses travaux à un colloque international en 2017 à Amsterdam. En fait, ces travaux sont surtout ciblés sur une espèce qui est le requin peau bleu. Même s'ils travaillent sur tous les requins, c'est surtout le requin peau bleu. Et ces analyses sont basées sur la coopération et la sensibilisation des pêcheurs. On ne peut pas travailler tout seul de toute façon, surtout sur des sujets comme ça. On a besoin d'avoir de notre côté les pêcheurs et de notre côté le plus de personnes possible pour qu'on puisse travailler. Et c'est ce qu'il y a nous appelés au quotidien et pour l'instant, ils continuent ces repérages en Méditerralé. Donc le requin peau bleu, c'est un requin qui pour moi est plein de poésie. Je trouve très très beau quand il se déplace si ça vous intéresse de regarder. Il est plein d'hydrodynamisme et à la fois je le trouve très élément. Moi, c'est un peu mon requin préféré. Je trouve qu'il a quelque chose de particulier. Et en fait, c'est ce requin-là qu'on va croiser le plus souvent sur nos côtes. C'est un requin qui est très prolifique. Il y a 30 petits par portée. C'est un très grand migrateur. On le retrouve à peu près dans tous les océans du monde. Et c'est un requin qui aime bien la surface. On le retrouve beaucoup en surface. C'est un grand pélagique et surtout, il est assez curieux et il est complètement inauthentif pour l'homme. Ici, c'est une plaquette qu'on a chez Longitude 180. C'est les documents pédagogiques dont on se sert notamment pour sensibiliser les pêcheurs. Elle a été faite en 2015 et depuis, son statut au malheureux requin-peau bleu a changé. Vous verrez après. J'attire surtout votre attention sur la taille de reproduction du pot bleu qui est de 2,3 mètres pour les mâles et de 2,7 mètres pour les femelles. Et en fait, ce qui se passe en Méditerranée, c'est que 90% des requins qui sont pêchés, des requins peau bleu qui sont pêchés, ont une taille inférieure à 2,7 mètres. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour tous les requins mâles qui sont pêchés, ils auront peut-être atteint leur maturité sexuelle, mais les femelles qui sont pêchées, elles, elles n'auront jamais leur maturité sexuelle. Donc, en fait, chaque requin qui est retiré de la Méditerranée, ne va pas pouvoir assurer son rôle, il ne sera jamais remplacé. La première cause du déclin de ces requins, c'est la pêche industrielle. Avec la pêche à la palongre et les filets dérivants. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'elle est industrielle qu'elle est forcément... C'est pas parce qu'elle n'est pas industrielle qu'elle est forcément responsable. La seconde cause de déclin des requins peau bleu en Méditerranée, c'est la pêche sportive. Le résultat, c'est qu'entre 2007 et 2016, son statut a changé et de vulnérable, il est maintenant en danger critique d'extinction en Méditerranée. Mais grâce aux travaux d'Amsa, il semblerait qu'on ait trouvé une zone de reproduction pour les requins peau bleu. Sur les images que vous voyez, ça ne se voit pas du tout, c'est des petits triangles. Au niveau du centre des côtes algériennes, il y a un très fort regroupement de requins peau bleu. Et en fait, ce regroupement, ça correspondrait à une zone de reproduction, ce qui ferait de l'Algérie une zone absolument essentielle à protéger. Il faudrait essentiellement protéger les requins dans cette zone parce que c'est une zone où ils sont particulièrement vulnérables. Sauf que bon, on peut protéger les requins en Algérie, surtout les requins peau bleu qui se promènent un petit peu partout et qui n'ont absolument aucune conscience des frontières, évidemment. Sinon, ce ne serait pas drôle. Il y a une forte nécessité de les protéger de partout. Que tous les pays se mettent dans la protection, que tous les pays s'engagent. Et c'est pour ça que nous étions à Amsterdam. Quand on était à Amsterdam, on a pu croiser les Algériens, des gens qui venaient de Malte, des Espagnols, des Italiens, des Israéliens, des Grecs, et on a pu discuter de tout ce qui se passait dans nos pays, on a pu échanger des informations, on a pu échanger nos propres ressentis, et nous, on a pu mettre nos ressources à disposition. Et ensemble, on veut avoir une action collective efficace, et pour avoir une action collective efficace, il faut que nous, en France, on soit efficace aussi. Il faut que nous, en France, on soit capable de porter assez de voix pour être entendus. Parce que bon, si on porte 5 voix, on va se faire rigoler au nez. Alors que si on emporte 500, 5000, et plus, là on aura du poids, et là on aura une certaine forme de cohérence, et là on sera obligé d'être entendu. Donc depuis, depuis ce colloque, et depuis un mois, Longitude 180 a lancé un appel à toutes les autres ONG en Méditerranée. Et une fois de plus, moi je trouve que ça a quelque chose d'assez poétique, c'est que en fait, toutes les associations et les ONG que nous avons appelées nous ont répondu, et on a créé une plateforme sur laquelle nous sommes tous en train d'échanger. Et donc, en plus de l'Espagne, il y a la Libye, il y a l'Egypte, alors l'Egypte s'est réglé il y a très peu de temps, il y a la Turquie qui n'était pas représentée et qui travaille avec nous aujourd'hui, pour justement collaborer et trouver ensemble des pistes de protection des requins. A tel point que depuis le colloque, on a pu traduire ces plaquettes informatives et le poster que vous avez vu un petit peu plus loin, je ne sais pas si vous n'avez pas attention puisque je ne sais pas que c'est notre poster. Et en fait, on a pu traduire ces fiches, ces posters et ils vont être mis à disposition auprès d'une université en Turquie. C'est une université de pêche et d'environnement marin qui vont mettre à disposition nos plaquettes au niveau de leurs étudiants mais aussi au niveau des pêcheurs et des collectivités locales. La Grèce, une ONG grec a aussi traduit nos plaquettes et eux vont directement faire parvenir à leur gouvernement et c'est leur gouvernement qui va pouvoir analyser nos plaquettes et qui va pouvoir s'en servir pour sensibiliser les pêcheurs, pour faire de la prévention au niveau des pêcheurs mais pas seulement la pêche industrielle mais aussi la pêche sportive et de loisir. Et pour nous Longitude 180 les années à venir ce sera aussi une extension du programme requin-oré puisque finalement c'est la même famille ce sont les mêmes menaces et c'est la même fragilité. Alors j'attire votre attention sur cette photo où en 2016 il y a un chasseur sous-marin qui a tiré 7 ray papillons. Alors c'était une ray qui faisait 72 kilos et plutôt que de se dire mon dieu elle est magnifique parce que la ray c'est quand même un peu l'incarnation de la classe sous-marine et bien lui il y a tiré dedans et quand il l'a ramené sur le corps les gens se sont dit il est malade il a tiré une ray de 72 kilos ça va pas du tout et donc ils lui ont dit mais pourquoi est-ce que t'as tiré dans cette ray c'est un reproducteur en plus elle est assez grande pour être un reproducteur donc c'est n'importe quoi et la seule réponse qu'il a donnée c'est je sais pas vous savez pas donc pour nous c'est pas une réponse nous on peut pas entendre des réponses comme ça c'est absolument pas possible donc c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui pour que nos plaquettes on puisse les fournir aux fédérations d'acné aux fédérations de plongée qu'on puisse les fournir aux pêcheurs pour que ce genre de réponse elles puissent pas sortir ou que si ce genre de réponse sort on lui dise on lui dise pas la même chose que ce qu'on a dû lui dire à ce moment là et comme les requins les raies peuvent être prises dans les filets notamment les filets des animaux parce que la situation des raies en 2017 en Méditerranée elle est absolument pas meilleure que celle des requins puisque sur les 32 espèces il y en a 16 qui sont menacées et il y a 5 espèces qui sont quasi menacées et comme pour les requins il y a un certain nombre d'espèces pour lesquelles il n'y a pas de données suffisantes pour établir un statut de conservation donc il est tout aussi urgent de protéger les raies que les requins alors pour la petite histoire c'est après le diable de Mère Comain qui porte finalement pas très bien son nom parce qu'elle est très jolie on peut même pas utiliser l'excuse de dire c'est des animaux qui sont dangereux pour nous non elle est morte du planton elle va en surface elle va bronter l'herbe en surface elle va bronter le planton donc elle est absolument inoffensive il n'y a aucune raison pour ne pas la protéger et vous ? quels sont vos objectifs ? parce que nous en tant qu'ONG on se bat tous les jours on essaye de motiver les gens on se dit il y a le collapse des océans donc l'effondrement des océans qui arrive en 2050 selon des statistiques établies par les chercheurs l'effondrement des océans c'est 90% de pertes des populations marines c'est à dire que c'est un point de non-retour où les océans seront définitivement des zones mortes mais c'est en 2050 mais je ne sais pas si vous en avez entendu parler il y a moins d'un mois il y a eu la question de la pêche électrique au Parlement européen et si la pêche électrique était passée 2050 ça aurait été quoi ? ça aurait été 2040 ou 2030 donc finalement si nous on ne fait rien si nous on si nous on n'essaye pas de s'activer et bien 2050 ça va de nouveau se transformer en 2040 alors que si on a des voix qui s'ajoutent à la neutre si on a des gens qui s'engagent parce qu'il faut s'engager et si ce n'est pas une congétude 180 on s'en fiche mais engagez-vous parce qu'ensemble 2050 ça peut devenir 2060 ça peut devenir 2070 2080 et qu'on peut ne plus entendre parler de l'épondrement des océans donc pour cette année 2018 nous ce qu'on cherche c'est longitude 180 et avec les autres associations avec les ONG c'est avant tout à sensibiliser les gens et à leur montrer qu'une voix c'est pas rien et savoir ce qui se passe c'est pas rien non plus et que quand on sait et que quand on ajoute sa voix à celle des ONG on a un vrai poids et on est vraiment capable de changer les choses et c'est pas juste une utopie sinon on n'aurait pas eu autant de victoires avec longitude 180 sur les différentes actions qu'on a pu mener je vous remercie de m'avoir écouté merci 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 Merci.